Musique Alors, même plus peur, c'est mon deuxième livre qui est sorti chez le Seuil Jeunesse en juin 2016. Et ça raconte l'histoire d'un ours qui adore terroriser les enfants. Il y passe ses journées, c'est un immense plaisir, c'est une manière à lui d'être en lien avec les enfants. Mais un jour, on ne sait pas trop pourquoi, les enfants arrêtent d'avoir peur de cet ours, l'ignorent complètement. Est-ce que c'est parce qu'ils ont grandi ? Est-ce qu'ils se sont habitués ? Est-ce que les peurs ont changé ? Bref, notre ours est horriblement malheureux et il décide d'aller rencontrer des animaux très terrifiants. Il y en avait beaucoup, j'avais un large choix, j'en ai choisi 4 je crois, peut-être 5. Des animaux auxquels je ne pouvais pas passer à côté comme le loup qui est présent dans nos contes depuis des siècles. 5. L'araignée, ça c'est personnel, c'est parce qu'elle me fait à moi très peur. 6. Le serpent, parce que beaucoup de gens ont peur du serpent. Enfin voilà. Donc j'ai choisi des animaux qui a priori parlent à tout le monde. Et donc notre ours va les voir, leur demande à chaque fois s'ils n'ont pas un conseil à lui donner pour retrouver un peu cette peur qu'ils donnent aux enfants. Et malheureusement aucun de ces animaux n'a une bonne idée à lui donner et à chaque fois ils sont eux-mêmes un peu embêtés avec cette histoire, ils ne savent plus trop comment faire, ils aimeraient bien mais ils n'y arrivent plus. Enfin bon. Donc notre ours est très malheureux, il continue sa quête et au final il y a une fin heureuse mais je vous laisse la découvrir. Comme pour le premier matin, j'ai utilisé une technique très simple, c'est du crayon de couleur, c'est entièrement le crayon de couleur et j'ai l'impression de ne pas avoir quitté les outils que j'utilisais quand j'étais enfant. Donc après les feux, le crayon de couleur avec lequel j'avais plus d'habitude, je travaille plus régulièrement au crayon de couleur et c'était pour moi assez agréable de me perdre pendant des heures sur mes grandes planches parce que le format est assez grand et il y a un grand plaisir à crayonner, à varier les couleurs, à superposer pour avoir toutes ces nuances qu'on retrouve en paysage. Le livre s'adresse à des enfants entre 2-3 ans et une dizaine d'années parce qu'en fonction des âges, les enfants ne réagissent pas forcément aux mêmes choses. Chez les tout-petits, il y a ce plaisir de la surprise et de la peur lorsqu'ils rencontrent pour la première page l'animal parce que je le dessine de manière très effrayante, enfin j'essaye. Et la page d'après, quand l'animal évoque la raison pour laquelle malheureusement il ne fait plus peur, eh bien toute la page change et donc les enfants adorent ce petit côté « j'ai peur, je n'ai plus peur, j'ai peur, j'ai plus peur ». Avec les plus grands, ça aborde la question de ce qu'on est, de ce qu'on laisse paraître et des questions peut-être plus subtiles que juste « j'ai peur, j'ai plus peur ». Et j'ai pu le remarquer en allant en fait rencontrer des enfants dans différentes classes, de la petite section de maternelle jusqu'au CM2. Je remarque que les questions sont, certaines sont communes et d'autres diffèrent complètement. Et c'est là qu'on voit donc que le message qui est apporté par le livre change, enfin, c'est pas le message qui change mais c'est la perception du livre qui change en fonction de l'âge. Et ces enfants, je les rencontre dans le cadre de ma résidence à Manosque-Fort-Calquier dans laquelle je suis présente pendant trois mois, du 20 septembre au 20 décembre, et durant laquelle je rencontre des classes, également des classes en médiathèque et où j'ai un temps pour moi pour travailler sur mes prochains projets. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501